bonjour à tous et à toutes vous allez bien aujourd'hui c'est vraiment une journée exceptionnelle pour des personnes exceptionnelles n'est ce pas donc c'est vraiment la journée que le seigneur a préparé et on se réjouit vraiment de ce que dieu va faire dans vos vies aujourd'hui et c'est toujours une joie de participer à ces célébrations de baptême il y a vraiment quelque chose de spécial la présence de dieu et il ya vraiment comme un bisou du seigneur qui veut vraiment manifester son amour manifester sa bonté sa puissance envers vous et vous donner vraiment une bonne charge du ciel pour que vous soit vous soyez les disciples qu'il a prévu que vous soyez amen donc sans plus tarder je vais expliquer pourquoi on est là vous êtes d'accord avec ça donc merci parce que catherine donc ça sera un petit peu différent cette cette session de baptême déjà c'est tout est est nouveau vous êtes les pour tout est nouveau et tout à fait pourquoi vous me regardez comme ça déjà c'est je leur ai dit hier à la préparation des baptêmes vous êtes vraiment une session spéciale et particulière et bien sûr toutes les sessions sont spéciales et particulières et dieu fait quelque chose de spécial à chaque session mais celle ci elle est vraiment vraiment particulière pourquoi parce que c'est les premiers baptêmes qui sont faits lorsque nous sommes propriétaires donc nous sommes propriétaires de nos murs de cette église et il ya vraiment quelque chose dans le fait que que dieu veut que tout lieu que foule la plante de nos pieds nous le donne donc nous avons une responsabilité encore plus grande que lorsque nous étions locataires pas seulement au niveau j'allais dire au niveau civil mais au niveau spirituel il ya quelque chose qui s'assoit dans l'esprit et je crois que le fait que vous soyez ces premiers ces premiers jets de baptême on va dire il ya quelque chose ici que le seigneur veut asseoir dans votre esprit dans votre et dans votre vie ok donc je vais expliquer un petit peu pourquoi on est là qu'est ce que qu'est ce que le baptême selon la parole de dieu ensuite on ils vont venir pour donner leur témoignage ils vont passer par les eaux du baptême encore une fois c'est vraiment leur journée on veut vraiment que le seigneur puisse faire tout ce qu'il a prévu de faire en eux donc on va pas être des spectateurs on va vraiment faire en sorte que la présence de dieu soit manifestée donc on va continuer à adorer le seigneur à louer le seigneur pour que le ciel soit sur la terre que le ciel soit au 215 avenue du président wilson pendant qu'ils passent par les eaux du baptême ensuite ils vont revenir et la nouveauté c'est qu'il y aura un message spécialement pour eux mais vous pourrez écouter aussi ok on y va alors qu'est ce que le baptême premièrement le baptême selon la bible c'est le baptême du croyant c'est pas le baptême donc si jamais tu as été baptisé quand tu étais bébé quand tu étais enfant donc c'est pas quelque chose à maudire mais c'est tes parents ont fait ça selon la lumière qu'ils avaient et c'est pas mauvais en soi mais c'est pas le baptême selon la parole de dieu selon la bible donc on va regarder ce qu'il est écrit dans la bible dans la parole de dieu pour avoir une bonne référence et une bonne fondation il est écrit dans marque chapitre 16 verset 15 aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création écoutez bien celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé en d'autres termes sera sozo ça veut dire sera sauvé dans tous les domaines de sa vie au niveau spirituel donc il ira au ciel au niveau émotionnel au niveau financier au niveau de sa famille au niveau de donc dieu il veut bénir tous les domaines de ta vie donc celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé sera sozo mais celui qui ne croira pas donc là il n'est pas dit celui qui ne croira pas qui sera pas baptisé dit simplement celui qui ne croira pas sera condamné donc au début ça commençait bien là on a un peu plombé l'ambiance avec le fait que de pas croire tu vas être condamné qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que la seule condition qu'il seigneur jésus de croire que tu es un pécheur mais que jésus a tellement aimé que dieu a tellement aimé qu'il est mort à ta place sur cette croix qu'il a porté des péchés qu'il a porté des maladies et tu viens devant dieu tu dis seigneur pardonne moi pour ma vie complètement dysfonctionnelle pour tout ce que j'ai fait comme péché et dieu qu'est ce qu'il fait il te rejette pas il te pardonne il te lave par son sang précieux et tu deviens une nouvelle créature et si tu meurs dans les secondes qui suit tu es sûr d'aller au ciel donc ça c'est si tu crois au seigneur jésus maintenant si tu veux être sozo sozo ça veut dire si tu veux non seulement aller au ciel mais avoir une vie victorieuse sur la terre et en tant que chrétien on a besoin d'avoir une vie victorieuse je sais pas si vous avez remarqué mais les chrétiens bien qu'on soit regardé comme des personnes un peu faiblardes il faut de la force pour un chrétien il faut là pour aller à contre-courant de toute la pensée dans laquelle nous vivons aujourd'hui même et les chrétiens voilà on est on est regardé comme des comme des donc déjà c'est facile d'attaquer les chrétiens parce que tu sais qu'ils vont toujours t'aimer donc les gens qui attaquent les chrétiens ils prennent pas beaucoup de risques c'est pas un grand courage parce que tu sais que toute façon le chrétien il est là pour t'aimer parce qu'il est écrit aimez vos ennemis donc voilà tu prends pas beaucoup de risques par contre en tant que chrétien tu prends des risques et tu as du courage d'être ce que ce que tu es donc de ne pas avoir peur de tes convictions de ne pas avoir peur de qui tu es en christ et de l'assumer ok et d'assumer ce que tu crois et de le déclarer haut et fort sans aucune peur sans 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 aucune peur et sans aucune honte donc il faut de la force pour être chrétien et c'est pour ça qu'il faut absolument passer par les eaux du baptême pour que vraiment tu puisses être victorieux sur toutes les oppositions qui peut y avoir que ça soit des oppositions j'allais dire de la vie de tous les jours mais même des oppositions dans ta propre vie par rapport à l'expérience que tu as eu par rapport à l'histoire que tu as eu et voilà ce qu'on appelle avoir des des fois un peu des faiblesses avec la chair par rapport à ton histoire et le baptême d'eau va te donner aussi la force de résister au péché donc d'avoir de la puissance du pouvoir sur le péché et le péché n'aura plus de pouvoir sur toi ok donc il faut passer par les eaux du baptême pour être sozo pour être sauvé et de victorier dans tous les domaines donc c'est pour ça que le baptême c'est selon la bible c'est le baptême du croyant donc c'est toi qui décide donc la bible dit d'abord tu te repends repentez vous et que chacun soit baptisé au nom de jésus christ pour le pardon de ce péché et vous recevrez le saint-esprit donc quand tu es bébé t'as pas ou quand tu es enfant et que c'est le choix de tes parents voilà c'est pas ton choix et te repentir tu sais même pas ce que ça veut dire se repentir ça veut dire quoi ça veut dire que je change de direction si j'allais par exemple dans cette direction imagine dans cette direction c'est l'enfer donc je vais en enfer voilà et à un moment donné pouf il ya une prise de conscience et je dis ok je veux plus aller en enfer donc je change de direction et je décide de suivre jésus de suivre christ de d'être lavé par le sang de jésus d'être purifié et d'être un enfant de dieu donc je me repends je change ma façon de penser je change ma façon de me voir je change ma façon de voir les autres de change ma façon de voir les circonstances et je change ma façon de voir ma vie ok ma vie elle n'est pas quelque chose de bizarre où je sais pas où je vais non quand je me lève le matin je sais où je vais je sais pourquoi je vis je sais pourquoi je respire j'ai un budget une destinée donc c'est ça la repentance selon le coeur de dieu et quand tu deviens enfant de dieu c'est à ce moment là que dieu ouvre toutes les bénédictions pour que tu deviennes de plus en plus comme lui et que tu puisses accomplir sa destinée donc trois sortes de baptême dans la bible le premier baptême et à chaque fois que tu passes par un baptême tu change de nature le premier baptême c'est que le pécheur croit en jésus et tu es baptisé en christ donc le pécheur devient un croyant le deuxième baptême c'est le baptême dont on va parler aujourd'hui c'est le baptême d'eau donc c'est le croyant qui devient un disciple quand tu prends ton baptême d'eau ça veut dire que ta vie tu dis ok je veux pas simplement croire en dieu mais je veux faire quelque chose de ma vie pour dieu pour la gloire de dieu c'est pour ça que vous êtes là ok et tu choisis de de vraiment embrasser toute les toute la vie que dieu a pour toi et tu es un disciple donc tu vas te discipliner pour devenir de plus en plus comme jésus de plus en plus comme christ afin que lorsque les gens te voient ils disent mais c'est marrant la façon dont tu vis la façon dont tu agis la façon dont tu comportes on dirait jésus dans ta façon de me parler dans ta façon de m'aimer dans ta façon de ne pas me juger on dirait jésus et c'est ça le truc c'est que nous on est des porteurs de sa présence donc on devient des disciples ensuite troisième baptême c'est le baptême dans saint-esprit c'est le disciple qui devient un témoin donc la bible dit que l'évangile c'est pas simplement en blablabla en parole mais c'est aussi en puissance et dieu veut que nous soyons non seulement des 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 porteurs de sa présence mais des comment dirais-je des des témoins donc c'est ce que je disais mais un témoin ça prouve que dieu thème et que dieu est puissant et que dieu veut utiliser quelle que soit l'adversité qui est devant tes yeux à même donc tu as le pouvoir de pouvoir faire en sorte de faire en sorte que la puissance du saint-esprit puisse descendre dans tous les cas donc premièrement le baptême c'est quoi donc il y a trois choses dans le baptême le baptême c'est premièrement une identification avec christ donc quand vous allez passer par les eaux du baptême dans romains 6 4 il est dit nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que comme christ est ressuscité des morts par la gloire du père de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie en effet si nous devenons si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection donc qu'est ce qui va se passer c'est que chacun d'entre eux vont passer dans les eaux du baptême et vous allez voir on va les plonger dans l'eau et donc j'ai dit c'est l'identification avec christ donc jésus est mort sur la croix donc c'est ça sera une identification comme si jésus était mort sur la croix donc on va les plonger dans l'eau pendant à peu près 30 minutes chacun pour être sûr qu'ils sont bien morts et ensuite mais de toute façon vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas parce qu'il ya des personnes qui vont prier pour eux donc ces personnes savent on va voir si ces personnes sont vraiment dignes de prier pour eux si elle ressuscite ok non c'est une blague ok c'est une blague donc on va les plonger dans l'eau donc c'est une demi seconde donc il est vraiment le symbole du fait qu'ils sont morts à leur ancienne vie et lorsqu'ils se relèvent ça veut dire qu'ils sont nés avec une nouvelle vie et la vie de christ en eux ils sont devenus une nouvelle créature donc c'est là toute la ça la symbolique c'est quelque chose de symbolique mais c'est quelque chose de dynamique aussi qui va se passer ok donc une identification avec christ deuxièmement c'est la circoncision du coeur sachant que notre vieil homme a été aussi crucifié avec lui afin que le corps du péché fut détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché donc vous savez que dans l'ancienne alliance le signe de l'alliance était la circoncision chez les messieurs chez les hommes et le signe de la nouvelle alliance c'est le baptême d'eau donc c'est quelque chose qui se voit dans le domaine spirituel donc on voit pas forcément ça dont on voit que c'est un signe mais dans le domaine spirituel quand tu prends ton baptême d'eau dieu te marque et dit ça c'est mon enfant ça c'est ma fille patouche ok donc il ya quelque chose de spécial qui se fait à la marque de au niveau spirituel quand tu prends ton baptême d'eau quand tu fais cet engagement donc c'est aussi la circoncision du coeur donc j'ai besoin de deux cobayes je prends philippe et médéric la circoncision du coeur donc qui est ce qui veut faire le sale pêcheur pourri donc qu'est ce qui se passe lorsqu'on accepte jésus donc mettez vous deux à deux accrochez vous comme ça ok quand on accepte jésus ben il ya une partie de nous qui est né de nouveau donc qui sera représenté par médéric qui veut faire le bien donc il va aller dans cette direction mais il ya l'ancienne nature c'est vrai toute l'ancienne nature qui qui aimait bien son péché qui aimait bien se rouler dans la dans le péché etc qui lui dit maintenant moi je veux faire ce que je veux donc à un moment donné on dirait qu'il ya deux personnes en nous et c'est très bizarre quoi donc il ya une partie qui veut faire le bien qui va aller par là mais il ya l'autre partie qui veut aller par donc de lui dire stop on va régler le problème et on va circoncire le coeur donc ce qui se passe dans les eaux du baptême du va prendre son grand couteau et le sale pêcheur pourri va le il va le couper il va rester dans les eaux et il va aller dans les merci les gars on peut les applaudir et donc la vieille nature la vieille femme le vieil homme va rester dans les eaux du baptême et tu ne seras plus comme les esclaves du péché donc le baptême va te donner le pouvoir sur le péché sur la tentation ça veut dire que tu ne seras plus jamais tenté au contraire tu seras tenté mon gars tu seras tenté ma fille mais tu auras la puissance de résister et de vaincre le péché amen donc la circoncision de coeur et troisièmement c'est un engagement un engagement d'une bonne conscience et vous savez je crois que le baptême d'eau fait partie des des célébrations qui sont les plus importantes pour pour l'humain donc il ya une autre célébration qui est très importante aussi c'est le mariage donc quand on vraiment quand quand un homme et une femme font alliance ça fait partie aussi des 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 moments qui sont importants dans la vie d'un d'un homme et d'une femme d'un homme et d'une femme est ce que j'ai dit un homme une femme oui un homme une femme pour le je sais pas pourquoi je dis ça enfin bon je le dis et pour le mariage selon la bible et un autre moment important c'est le baptême d'eau qui est aussi une célébration c'est aussi un moment donné où tu déclares que tu appartiens à dieu comme dans le mariage tu déclares que tu appartiens à ton homme si tu es une femme et tu déclares que tu appartiens à une femme si tu es un homme et que toutes les autres femmes ben voilà c'est niète et tous les autres hommes pour les femmes c'est niète ok donc c'est un engagement et de la même façon le baptême c'est un engagement mais là c'est un engagement pour l'éternité et le mariage c'est un engagement juste pour la terre après voilà quand il y en a un des deux qui qui s'en va ben c'est fini mais le baptême d'eau c'est un engagement pour l'éternité donc la barre elle est plus haute et en plus c'est un engagement tu t'engages avec dieu le dieu qui a créé le ciel et la terre le dieu qui est mort pour toi sur cette croix et qui a cru en toi et c'est vraiment un engagement d'une bonne conscience donc tu dois déclarer publiquement que tu t'engages envers dieu à le suivre tous les jours de ta vie et à renoncer au péché et à faire du mieux que tu peux pour vivre cette vie selon dieu et être un témoin puissant amen et un représentant de son amour et de sa puissance sur la terre et vous savez le seigneur jésus il a tout fait pour que pour être notre exemple et là c'est la meilleure partie du donc ne zappez pas ne zappez pas sur ce que vous allez manger tout à l'heure ok restez avec moi parce que là c'est la meilleure partie que je vous dis et le seigneur jésus lorsqu'il a pris son baptême vous souvenez qu'il a été vers jean baptiste et jean baptiste savait très bien que jésus était le fils de dieu et il vient vers jean baptiste imagine et jean baptiste dit mais écoute seigneur c'est pas je peux pas te baptiser c'est moi qui plutôt qui est plutôt besoin d'être baptisé par toi et qu'est ce que dit jésus jésus je vous le rappelle il est sans péché il a jamais péché et à la limite il n'a même pas besoin de prendre son baptême d'eau mais il a voulu être un exemple et jésus dit à jean baptiste faisons ce qui est convenable donc jésus si jésus après son baptême d'eau alors qu'il n'a pas besoin de le prendre à combien plus forte raison moi j'ai besoin de le prendre et de faire ce qui est convenable donc jésus dit faisons ce qui est convenable et la partie la meilleure c'est celle ci qu'est ce qui s'est passé lorsque jésus a pris son baptême d'eau la bible dit que les cieux se sont ouverts et que l'esprit est venu sous la forme d'une colombe sur jésus et c'est pas tout on aurait pu dire déjà bon là c'est pas mal quoi c'est t'imagines le ciel qui s'ouvre il y a quelque chose qui vient sur toi comme une colombe déjà c'est bien mais la partie la meilleure c'est que le dieu le père a dit celui ci en parlant de jésus et mon fils bien aimé en qui j'ai mis toute mon affection donc il a dieu le père quand je parle de dieu le père celui qui a fait le cieuse et la terre celui qui t'a fait ok même si t'y crois pas il t'a fait je t'assure il a déclaré celui ci celle ci celui ci et mon fils bien aimé en qui j'ai mis toute mon affection donc ça veut dire quoi ça veut dire que chacun des enfants de dieu qui va prendre son baptême et comme jésus est notre exemple dieu a voulu montrer qu'à chaque fois tu vas prendre ton baptême mon fils ma fille voilà ce qui va se passer dans le monde spirituel le saint esprit viendra sur toi même si tu ne vois pas le ciel sera ouvert lorsque tu vas prendre ton baptême le ciel si on aura ouvert même si tu ne voit pas le saint esprit sera 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 staat et dieu le père déclarera dans dans l'esprit à Ryan àelu et à rébéka celui ci celle ci est mon fils et ma fille bien aimé en qui j'ai mis toute mon affection et c'est pour ça que le baptême est tellement fondamental et tellement puissant parce que Dieu témoigne de ce que tu es son fils de ce que tu es sa fille bien aimée et que pas touche vous pourrez le voir l'accrocher tous les jours donc les autres vous pouvez écouter aussi je m'adresse à eux je ne veux pas vous en vouloir si vous écoutez si vous prenez même ces paroles pour vous en fait donc ce que j'ai intitulé mon message pour vous et je crois que c'est de la part du Seigneur c'est cette parole cette parole pour les baptisés donc le premier verset nous dit dans Matthieu chapitre 2 verset 35 à 40 donc c'est un maître de la loi qui dit mais Seigneur quel est le plus grand commandement et Jésus répond le plus grand commandement c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée c'est le premier et le plus grand commandement et voici le second qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi même et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes donc Dieu a rendu les choses hyper simples et vous savez dans la loi dans la loi mosaïque il y a des centaines et des centaines de lois même dans nos lois civiles à nous je crois que c'est des milliers de lois et tous les jours il y a des lois qu'on rajoute et on dit que c'est Dieu et qui est compliqué alors que Dieu il a dit il n'y a que deux lois mon gars la première c'est tu aimes Dieu de tout ton coeur de toute ta force de toute ta pensée et la deuxième tu aimeras le prochain comme toi même donc première parole ne jamais oublier donc je m'adresse à tous les trois ne jamais oublier jamais jamais est-ce que j'ai dit jamais ? que Jésus est ton premier amour Amen faites tous vos efforts pour grandir et visez l'excellence dans tous les domaines et je crois personnellement que tous les chrétiens devraient être les personnes les plus recherchées à cause de leur caractère et de l'excellence de leur vie mais la chose la plus importante est de ne jamais oublier qu'il s'agit de ton histoire d'amour avec ton Dieu et c'est que ça en fin de compte la vie du chrétien la vie de la chrétienne c'est une histoire d'amour ce n'est pas une religion on peut laisser la religion à d'autres mais la vie du chrétien la vie du disciple c'est une histoire d'amour et pourquoi vous l'aimez ? parce qu'il vous a aimé le premier et tu sais que même dans l'apocalypse à un moment donné Jésus fait l'éloge d'une église il dit ouais au niveau de l'évangélisation tu étais super tu étais top au niveau de guérir les malades tu étais top au niveau de t'occuper des pauvres tu étais top tu étais top partout mais j'ai un reproche dit Jésus c'est que tu as oublié ton premier amour Amen que ça ne soit jamais un reproche que le Seigneur vous fait tous les jours de votre vie sachez que Jésus est votre premier amour sachez que votre vie est une vie d'amour est une vie de l'histoire d'amour entre toi et Dieu Amen première chose donc ça c'est la chose la plus importante ne jamais oublier que Jésus est ton premier amour deuxième chose et c'est dans Habakkuk chapitre 2 verset 2 et 3 il dit l'éternel m'adressait la parole et dit écris la prophétie grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé elle marche vers son terme elle ne mentira pas si elle tarde attends-la car elle s'accomplira certainement donc deuxième chose écris ton rêve ok écris ton rêve quelque part écris ton rêve sur la personne que tu veux devenir pour le Seigneur et deuxièmement ce que tu veux accomplir pour que Dieu soit glorifié et élevé dans tous les domaines de ta vie donc écris ça quelque part afin de pouvoir le lire de le lire donc prophétise sur ta vie et Dieu a mis en toi un rêve donc demande au Seigneur Seigneur qu'est-ce que tu veux faire de ma vie et quand le Seigneur te le révèle écris-le et mets-le dans un endroit où tu peux le lire très souvent pour quand il y a l'adversité qui arrive tu sais où tu vas tu sais qui tu veux devenir et tu sais qui tu veux être pour la gloire de Dieu Amen et c'est important de savoir où tu vas c'est important de savoir que tu as une destination dans ta vie et bien souvent le drame de la race humaine c'est que bien souvent les gens ne savent pas où ils vont ils ne savent pas pourquoi ils se lèvent le matin ok métro, boulot, dodo donc ils naissent ils vont à l'école ils se marient ils meurent fin de l'histoire c'est quoi cette vie ? donc écris ton rêve la personne que tu veux devenir et la personne et ce que tu veux faire pour le Seigneur et reviens-y souvent et fais tout pour accomplir ton rêve parce que Dieu a mis en toi la capacité et le potentiel d'accomplir ce rêve qu'il a mis dans ton coeur Amen et toutes les personnes qui ont marqué notre siècle même pas forcément des personnes chrétiennes ils ont écrit ce qu'ils voulaient faire de leur vie ok et nous les chrétiens on est les seuls à ne pas faire ça alors que c'est écrit écrit la prophétie ok chacun d'entre nous on a un rêve chacun d'entre nous il y a un potentiel que Dieu a mis en nous et que Dieu veut exprimer pour bénir notre génération tu n'es pas un accident Dieu t'a voulu ok même s'il y a des mauvaises personnes qui ont dit que tu es un accident Dieu dit non tu n'es pas un accident et encore en plus tu as décidé d'être un disciple de Jésus Christ et de faire quelque chose de ta vie troisièmement lève-toi chaque matin en te rappelant pourquoi tu te lèves que chaque jour est un cadeau du ciel pour te transformer t'équiper et te rapprocher un peu plus de l'accomplissement de la personne que Dieu veut que tu sois et de l'accomplissement de tes rêves Amen donc même quand c'est le lundi ne dis pas oh aujourd'hui c'est lundi non tu sais pourquoi tu es sur terre tu sais pourquoi tu te lèves dis gloire à Dieu aujourd'hui Dieu va faire quelque chose avec ma vie aujourd'hui je vais grandir aujourd'hui je vais devenir plus comme Christ aujourd'hui je vais bénir quelqu'un Amen aujourd'hui je vais devenir un peu plus la personne que je veux être et la personne que Dieu veut que je sois Amen Quatrièmement cherche toujours à devenir de plus en plus grand chaque jour alors il dit quoi mais qu'est-ce que tu dis Jean-Pierre je répète cherche toujours à devenir de plus en plus grand chaque jour comment tu veux que je te dise comment en servant les autres avec les dons et les talents que Dieu a mis en toi Jésus a dit que celui qui veut être le plus grand qui soit le serviteur de tous que ça soit le battement de ton coeur que ça soit ta respiration que tu saches que Dieu a mis quelque chose en toi pour servir cette génération et que ta vie compte pour quelque chose ok Ryan j'en étais où cinquièmement aime les gens et cherche toujours à voir le meilleur en eux entoure-toi des personnes qui vont t'aimer suffisamment pour toujours t'encourager à aller plus loin et accomplir tes rêves mais des personnes aussi qui t'aimeront assez aussi pour te dire quand tes fruits sont moins bons Amen et n'hésite pas de te débarrasser des personnes toxiques qui t'empêchent d'accomplir la personne que tu es qui te décourage et qui t'écrase n'hésite pas à te débarrasser des personnes toxiques sixièmement et on a presque fini demeure enseignable et toujours fin et soif d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour quelque chose de nouveau par rapport au royaume de Dieu mais pas seulement quelque chose de nouveau même par rapport à toi même par rapport aux autres et toujours cette faim et cette soif d'apprendre quelque chose de nouveau parce que Dieu a mis en toi des rêves des projets qu'il veut manifester qu'il veut accomplir pour toucher les autres vise l'excellence à chaque fois en tant que disciple de Jésus Christ avant tu étais un simple croyant ok tu es un croyant mais aujourd'hui tu es un disciple donc vise l'excellence septièmement et dernièrement pour moi c'est quelque chose de très important parce que je vois je vois la vie de chrétiens et de chrétiennes tellement qui ont un tel potentiel et qui gâchent leur vie et leurs rêves à cause de cette simple petite chose vous pouvez écouter aussi les autres si vous voulez éloigne-toi de la médisance qui est un poison pernicieux et un voleur de rêve tu n'accompliras jamais tout ce que Dieu veut faire dans ta vie si ton activité principale est de critiquer les autres sois exigeant envers toi-même mais bienveillant et compatissant envers les autres sois fier de qui tu es de ton identité et de ta valeur et quand tu es fier de qui tu es quand tu sais qui tu es quand tu es fier de ton identité et de ta valeur tu n'as pas de temps pour critiquer les autres les gens qui critiquent c'est parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur valeur de leur identité et Jésus a payé un prix assez élevé pour que tu sois sûr de qui tu es et de ce que tu vaux donc ne perds pas de temps à critiquer les autres au contraire encourage et bénis Amen et pour conclure que ta vie de disciple soit toujours une réponse à l'amour de Dieu pour toi sur la croix Amen Alléluia Je vous encourage j'ai fait des notes j'ai fait ça j'ai fait sur une seule page donc il n'y a pas d'excuses c'est trop long pasteur tu peux le mettre dans un endroit tu peux même le réécrire si tu veux je peux te l'envoyer par texte pour que tu puisses peut-être que la police ne te plaît pas trop mais tu peux arranger la police et que ça soit devant tes yeux en tant que disciple de Jésus Christ et ta vie a pris un nouveau départ un nouveau tournant aujourd'hui Amen et Dieu est avec toi Dieu est pour toi on va se lever dans la présence de Dieu et tu ne vous remercie de Dieu et tu ne vous remercie de Dieu